Bonjour tout le monde, bienvenue à cette xième rencontre de la communauté des après-cours en sciences techno, communauté de partage, donc on est là pour échanger, discuter, poser des questions, partager du matériel, des expériences, etc. François-Gay Florent à l'animation, conseiller pédagogique récit pour le Centre du Québec. Ça me fait plaisir d'animer cela avec vous. Alors, poursuivons avec le premier point. Nous avons dans la salle Philippe Lorandeau qui est responsable à l'AGRIX de l'évaluation. Donc, je l'ai invité, bien je l'invite toujours, il est toujours le bienvenu, mais je l'ai invité pour parler un petit peu de l'avancement des épreuves et tout. Et s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à demander à Philippe qui est en poste maintenant depuis quelques mois et qui, j'en suis sûr, s'est approprié tout ça et commence à bien connaître nos réalités et tout. Donc, Philippe, je t'essaie de la parole. Oui, il y a beaucoup de travail à faire en FGA, donc j'ai eu, je fais quasiment juste de FGA depuis que je suis arrivé en poste. Donc, voilà. En fait, je peux vous faire un petit topo de où en sont les travaux pour chacun des sigles, chacun des épreuves, puis quand est-ce qu'on peut penser déposer ça sur J'examine. Je pense que c'est un petit peu ça que tu voulais que je fasse. François, ça va? Commencez par ça. Je vais commencer par, oui. S'il y en a qui ont des questions, ils poseraient leurs questions par la suite. Bien sûr. Bon, donc, on a commencé à faire des travaux le mois dernier concernant les deux nouveaux cours des anciens cycles de secondaire 3 qui sont devenus Science Générale 1 et Science Générale 2 de quatrième secondaire. Donc, en fait, avec deux équipes, on a presque été commencé dans les cycles de secondaire 3 pour voir qu'est-ce qui est récupérable, puis élaborer une première version A, puisqu'il n'y aura pas d'épreuve prototype pour ces deux cycles-là. Donc, pour le Science Générale 1, il y a une équipe à Laval qui s'est portée volontaire. Bien, les travaux vont commencer seulement, je dirais, mai, peut-être début juin. Donc, c'est quelque chose pour lequel on va commencer avant l'été, mais qui risque de se poursuivre plus en début d'automne pour le Science Générale 1. Pour l'autre cours, Science Générale 2, on a commencé déjà, on a déjà une rencontre avec l'équipe de Marie-Victorin. Et donc, les travaux vont bon train parce qu'il y avait déjà beaucoup de matériel déjà élaboré par différentes équipes dans les cours de pour les cycles de secondaire 3. Donc, on a réussi rapidement à monter un document. Donc, on peut dire que cette épreuve-là va être terminée avant l'été. Donc, c'est sûr qu'on va terminer ça. Puis, en même temps, je lance l'appel dans ce qui était, il reste encore beaucoup de matériel avec lequel on pourrait monter une version B, par exemple, autant pour le Science Générale 1 que pour le Science Générale 2. Il y a encore beaucoup de matériel qui a été élaboré par des équipes l'année dernière avec Olivier qui pourrait facilement faire une version B puis peut-être même commencer une version C. Donc, s'il y a des équipes intéressées, peut-être plus pour l'automne, à élaborer des versions pour ça, bien, on partirait de ce qui est déjà commencé. Donc, déjà un bon bout de travail de fait, donc on ne part pas de zéro. Donc, je lance l'appel s'il y a des équipes qui seraient intéressées à travailler, Science Générale 1, Science Générale 2. Peut-être plus pour l'automne parce que là, je dirais que d'ici l'été, ça va être assez chargé avec les projets actuellement. Je continue avec SCT 4064. Donc, il y a une version C qui a été déposée, ce que j'examine, je pense, il y a deux semaines. Et la version B, elle est revenue de traduction cette semaine. Donc, on travaille, je dirais, dans les deux prochaines semaines, là, on va être capable de déposer la version B, là, retour de traduction. Donc, on a la version B et C, là, diffusée dans les quelques semaines. Si je m'envoie en chimie, donc 5061, donc la version C élaborée par la Commissaire de Jonquière est presque terminée. J'ai une visioconférence avec l'équipe pour montrer la version finale. Puis après ça, ça part en révision linguistique. Donc, on peut dire à toute fin pratique, là, que la version C est pas mal terminée et sera déposée, là, peut-être, là, dans les prochains mois, là, mais assurément au printemps, avant qu'il n'y ait plus de neige, comme je dirais. Et on a une version D, aussi, qui est travaillée par l'équipe de Marie-Victorin, qui est pas mal avancée, également. Donc, elle aussi, là, on va être capable de déposer un petit peu après la version C, mais pas très, très longtemps après, en version finale. Voilà pour la 5061. Pour la 5062, la version B est publiée depuis déjà un certain temps. On a une version D, aussi, Marie-Victorin, qui est en élaboration, je crois que c'est assez terminé, là, donc on va travailler les documents. Il reste beaucoup de mise en page à faire, là, mais essentiellement, l'épreuve est montée. Donc, ça aussi, ça va être disponible au printemps. Et on a une version C, là, qui avait été commencée l'année dernière par une équipe, puis abandonnée, qui a été récupérée par une équipe au Samar. Donc, on a déjà eu une rencontre là-dessus en janvier. Donc, pour poursuivre et finaliser cette épreuve-là, on peut penser que, je dirais, d'ici juin, que ce soit terminé également. Ça termine pour chimie. Pour physique, on travaille en 5061, donc il y a une version C. En 5061, une 5062, version C, qui ont été commencées avec une équipe de la Commissariat de Laval. Et donc, c'est un projet, là, qui va, cet angle-là, jusqu'à la fin du printemps, je dirais. Et physique 5062, une version B qui est pas mal terminée, là, il reste des petits détails à régler, mais je pense que la semaine prochaine, on peut dire que cette épreuve-là va être terminée, puis il pourra partir en révision linguistique et suivre son cours. Donc, c'est sûr que ça va être déposé, là, au printemps, également. Ça fait un peu le tour des versions, là, qui sont en travail présentement. Donc, beaucoup de choses qui vont être terminées pour le printemps, là, facilement. Il y a 7, 8, 10 épreuves, là, qui vont être diffusées d'ici, là, je dirais, d'ici juin. Et après ça, bien, on pourra, c'est des équipes qui sont volontaires pour travailler des trucs, commencer des trucs pour la rentrée, là, bien, je serais disponible, là, à partir du mois d'août pour commencer d'autres épreuves à LGA, là, peu importe, peu importe les sigles. Un bon tour d'horizon, je pense que c'est rassurant aussi, là. Si on réécoute la vidéo de cet automne, là, il y avait pas mal moins d'épreuves de prête, si on veut, là. Donc, c'est encourageant, parce qu'au moins au mois d'août, là, peut-être actuellement, c'est encore, il faut se débrouiller, mais sinon, je pense qu'au mois d'août, on va être en selle, comme on dit. Oui, tout à fait. Super. Merci beaucoup, Philippe, de ce léger tour. Je suis avec l'équipe d'élaboration à Québec, là, présentement, donc, je vais retourner avec l'équipe d'élaboration, mais s'il y a des questions, évidemment, vous toujours me rejoindre par courriel, là, laurendopie.ca, grex.ca, si vous avez des questions, ou si vous êtes volontaire pour travailler sur une épreuve, là, n'hésitez pas, communiquez avec moi, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. C'est bon. Merci, bonne rencontre à tout le monde. Prochain point, chimie et physique. Partage d'expérimentation, apprentissage et évaluation, là, d'un côté comme de l'autre. Partage de matériel didactique. Point d'interrogation, j'ai mis ces points-là, je sais que ça travaille beaucoup dans le réseau, la plupart ont peut-être vu aussi les différents échanges dans Moodle FGA, mais des fois, en texte, c'est plus long, on exprime, on en dit moins. Donc, j'ai mis le point. Le micro est ouvert, en tout cas, vous pouvez ouvrir vos micros. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent parler de ce qu'ils commencent à faire, ce qui s'en viennent, ce qu'ils ont prévu, ce qu'ils ont vécu? Bonjour à tout le monde. Pour faire suite au document que j'ai déposé sur le Moodle pour le cours chimie 50, 61, 50, 62, on a commencé l'expérimentation, ça fait deux semaines avant le relâche. Et ça va bien, juste pour vous parler un petit survol de comment ça fonctionne, ça va bien, les expériences fonctionnent bien, ça demeure difficile pour les élèves, surtout quand on leur demande de concevoir eux-mêmes leur protocole, mais ça fonctionne avec l'accompagnement, puis ça fonctionne. Une des choses à laquelle on est confronté, c'est que les situations d'apprentissage qu'on a prises, ce sont celles de RP. On les a allégées un peu, je ne sais pas s'il y en a qui ont regardé ce qu'on a fait, mais ça demeure difficile. Mais là, on est rendu à l'étape où les élèves vont essayer de faire la situation, entre autres la situation d'apprentissage 3, dans le cours chimie 50, 62. On a deux élèves qui vont l'essayer. Je ne sais pas si on va se rendre jusqu'au bout, dans le sens, jusqu'à l'expérimentation de la situation d'apprentissage. On regarde ça un peu avec les élèves. On a embarqué un peu les élèves dans la mise à l'essai, en leur disant, regarde, c'est nouveau, on essaie. Les élèves sont très partants, puis ils travaillent bien, ils travaillent fort, ils sont très encourageants, je trouve. Sauf des fois, des petits cas où il y a comme un élève qui panique, elle dit, ah là, j'ai comme trop de documents, je ne sais plus où me lancer. Il a fallu que je m'assoie avec elle, je la recadre, puis dire, bon, regarde, là, il faut que tu fasses ça, voici ce que tu vas faire. Recadrer, ça m'a pris 10-15 minutes de m'asseoir avec elle, puis là, elle est repartie rassurée. Et puis, ça va bien. Je dirais que pour le moment, on n'a pas de pépins, à part le fait que des fois, on n'a pas tout fait les cahiers, on ne s'est pas tapé nous-mêmes tous les cahiers. Fait que des fois, on est confronté à la question, OK, il faut s'asseoir avec l'élève comme il faut, regarder un petit peu ce qu'il a vu, puis là, pouvoir l'aligner sur comment répondre à la question. Mais sinon, ça va bien. C'est tout. C'est ça que je voulais vous partager. J'ai une petite question, Martin, au niveau conceptuel. On le sait en secondaire 4, si on ne regarde pas ça un peu, ils vont nous arriver avec des concepts 100% différents. Est-ce que de ce que tu as vécu à date en chimie, est-ce que tu es toujours dans ton élément de confort, si on veut, où il y a des choses vraiment, l'approche est vraiment différente qu'il faudrait peut-être regarder, ou que tu aurais peut-être aimé regarder avant? Non, à date, je n'ai pas vécu d'inconfort. La seule partie que je suis moins habitué, c'est quand on essaie de trouver l'ordre de réaction, en chimie 50-62. Je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, mais en tout cas, c'est le sujet qui accroche un peu, que je ralentis un peu plus quand les élèves arrivent à ce coin-là. Sinon, pour le reste, à date, je n'ai pas été confronté à des difficultés théoriques, mettons, ou conceptuelles par rapport à ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, parfaitement. C'est un peu le feeling que j'avais au début. Je trouve qu'en science, on a plus à regarder ça avant, en sciences de 3 et 4. Tandis qu'en chimie physique, c'est moins débalançant au niveau conceptuel, si je peux m'exprimer comme ça. Oui, exact. OK, merci. Oui, ça ferait plaisir. Donc, expérimentation à suivre. Doris? Oui, bon, bonjour. J'avais une question pour Martin. Je ne sais pas si tu sais d'où viennent les adultes qui expérimentent présentement. Est-ce qu'ils arrivent du secteur des jeunes? Est-ce qu'ils ont fait des cours de sciences aux adultes? Je ne sais pas si tu as un petit peu une idée de leurs antécédents. Oui, ceux qui sont présentement en train d'expérimenter nos nouveaux cours, la majorité ont fait leurs sciences physiques avec nous. On fait 40-10, 40-11, 40-12. Et puis, ils ont même fait, entre autres, ceux que je parlais tout à l'heure, vu qu'ils sont en chimie 50-62, eux ont fait chimie 50-41, chimie 50-42. Et là, pour faire le dernier, on leur a dit de ne pas faire le chimie 50-43. On les a placés dans le chimie 50-62. Parce que c'est une, on va dire, une passerelle qui est possible. Donc, c'est ça. Puis, les autres, ils ont fait leurs sciences physiques la plupart. Je ne me souviens pas. Il y en a peut-être un ou deux qui n'ont pas fait les cours avec nous, mais je ne pourrais pas dire s'ils ne l'ont pas fait ailleurs, dans un autre centre d'éducation des adultes, ou s'il arrive directement des jeunes. Je ne pourrais pas dire, mais ce n'est pas la majorité, là. La majorité de ceux qu'on a qui sont dans le nouveau programme, ce sont des élèves qui étaient déjà avec nous, qui ont fait déjà leur science physique avec nous, ou ils ont fait déjà la chimie, mettons, 50-41, 50-42 avec nous. Il y a des élèves aussi qu'on leur a fait faire chimie 50-41 et on les a passés tout de suite à chimie 50-62. Donc, il y a des situations comme ça aussi. C'est tout. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Doris. Je pense que oui, Martin. Donc, merci. Donc, c'est des vrais adultes, comme on pourrait dire, entre guillemets, ou des vrais cheminements de FGA. Super. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres questions? Concernant les cours, là, on parle beaucoup de chimie. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à, soit même, pas seulement les enseigner, mais à regarder, à préparer, à monter les cours de physique? Pendant que vous réfléchissez à cette question existentielle, que faites-vous avec la partie sur l'énergie chimique lorsque l'élève passe de chi 50-41 à chi 50-62? Donc, la réponse... Oui, Martin? Je voulais parler pour la physique, en fait. Je voulais juste dire que nous, en début de la première semaine d'avril, en tout cas, ce qui est prévu, là, première semaine d'avril, on va... Je vais déposer le matériel de physique, un peu comme j'ai fait pour le matériel de chimie, là, ce qu'on va utiliser. On a des élèves, normalement, qui devraient commencer la physique 50-61, 50-62, dans la première semaine d'avril, avec le matériel d'herpille, là, avec la même, le même, à peu près la même structure, là, que ce qu'on a fait pour la chimie. Donc, c'est ça, c'est ça que je voulais dire. Puis, ta question, c'était quoi, donc? J'avais un message, j'avais quelque chose à dire. Elle est dans le clavardage. Que faites-vous avec la partie sur l'énergie chimique lorsque l'élève passe de chi 50-41 à chi 50-62? OK. Bien, moi, j'ai une réponse. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est que, étant donné qu'on prend le cahier d'herpille, qu'on fait acheter le cahier d'herpille à l'élève, eh bien, on lui fait faire, c'est pas, on lui dit, regarde, il te manque ça pour être capable de faire 50-62, fait qu'on lui fait faire, on lui donne plus de temps, puis on lui fait faire la partie, bien, surtout théorique, là, on ne lui fait pas faire d'expérience, mais on lui fait faire la partie théorique, là, je pense que c'est les chapitres 4 et 5, dans le livre d'herpille. Puis là, bien, il voit ce qu'il a besoin de savoir, puis c'est ça, c'est comme ça qu'on pallie au manque. Mais essayez vite de faire le cours chimie 50-42. Merci, Martin. Donc, ce que je comprends, c'est ça, c'est que tu... Pas du patch, là, pas dans le sens négatif, mais je veux dire, tu combles ce vide conceptuel, au moins théoriquement, pour accueillir tous les outils, pour poursuivre ses études. Donc, c'est une solution... Oui, parce que... Oui, c'est ça, parce qu'avec le livre d'herpille, dans le fond, il y a déjà tout dedans. Fait que c'est simple, là, on lui fait acheter le livre d'herpille pour faire le chimie 50-62, puis là, dedans, il y a la partie qu'il faut, fait qu'il n'y a rien à acheter de plus. On fait juste, il dit, regarde, il faut que tu fasses ça pour être capable de faire, de poursuivre. Fait que... En tout cas, à date, il était bien enchanté, ceux qu'on a eus, puis éventuellement, bon, on ne devrait plus vraiment en avoir dans des cas comme ça, là, mais c'est ça. Fait que pour ceux qu'on a eus, là, c'est ça qu'on a fait. Oui, vas-y. Super, merci. C'est effectivement des situations... Ça va peut-être arriver si quelqu'un a lâché et reprend quelques années plus tard, mais sinon, tous vont être dans le nouveau, mais pour l'instant, il faut faire des passerelles comme ça. Sébastien. Bon, la caméra ne veut pas, fait que je vais garder seulement le micro. En fait, je vais juste me poser la question. Moi, je commence l'expérimentation tranquillement. On a deux élèves en physique 50-61. Je travaille beaucoup sur les programmes en chimie et en physique, mais au niveau de l'expérimentation, on débute. On a décidé d'essayer avec les livres de la SOFAD. Je voulais savoir, là, j'entendais Martin qui a commencé avec les livres de RP. Je voulais juste voir s'il y a des gens qui ont expérimenté avec la SOFAD. De mon côté, au niveau physique 50-61, c'est ça, je trouve que... c'est pas ma... la présentation du livre, c'est pas ma préférée, dans le sens que j'aime pas nécessairement toujours comment il amène la matière. La raison pour laquelle j'ai commencé avec cette maison d'édition-là, c'est que je l'avais reçue avant, donc j'avais eu le temps de la regarder un petit peu, alors que RP, je l'avais reçue un petit peu plus tard. Donc là, je suis en train de filer dans RP. Je trouve qu'RP a l'air intéressant. Je voulais savoir s'il y en avait qui avaient comparé les deux un petit peu. Donc, plus physique ou peu importe chimie ou physique? Moi, présentement, je travaille en physique, ben j'ai pas d'élèves en chimie qui sont rendus là, mais tu sais, ça peut être quelqu'un qui l'a expérimenté en chimie aussi, peu importe, juste avoir les avis des gens. Excellente question, Sébastien. Est-ce qu'il y en a qui peuvent... Marie-Andrée. Salut. Ben, nous, on avait la SOFAD en chimie puis en physique, puis on a changé pour RP. SOFAD, on trouvait que c'était super bien, mais c'était parfois long. Les préparations des laboratoires, les élèves, c'était long avant qu'ils arrivent en laboratoire. RP, c'est plus cintré. Les élèves aiment ça, ça va droit au but. Mais par contre, pour les préparer à l'examen, la barre est haute. Fait qu'il faut faire des laboratoires, des situations d'apprentissage, il faut plus les guider. Est-ce que c'est clair un peu? Dans le fond, c'est que RP, ça va vraiment droit au but, mais il faut en amont travailler à côté parce que les situations d'apprentissage ne sont pas aussi étoffées que les examens. Fait que quand ils arrivent en examen, ils sont perdus. Donc, on a fait beaucoup de préparations de matériel à côté pour prendre RP. SOFAD, c'est plus un clé en main, mais c'est plus long. Les élèves trouvaient que les préparations en laboratoire, ça finissait plus. Fait que nous, c'est pour ça qu'on a opté pour RP. Par contre, il y a certains profs qui vont vers RP, mais ils ont encore, SOFAD n'est pas tout mauvais. C'est vraiment, c'est un peu du goût personnel, mais RP, ce n'est pas un clé en main comparativement à SOFAD. Mais les élèves aiment bien RP parce qu'il y a de la couleur, le manuel est beau, puis ils vont droit au bus, c'est rapide, mais il ne faut pallier les lacunes en travaillant à côté. Voilà. Merci, ça explique bien aussi les raisons. J'ai une petite question. Est-ce que, tu as dit le manuel, mais est-ce que vous utilisez juste le cahier d'activité, théorie, activité, exercice, ou vous utilisez aussi le guide encyclopédique, s'il y en a un? Avec RP? Bien, on a triché dans le fond, ils prennent le cahier de l'élève, que les deux cycles de cours dans un cahier, puis pour chaque cycle de cours, on a fait un cahier laboratoire maison. Donc, on a pris du guide de l'enseignant, puis on a monté nos labos. C'est bon, c'est bon. Il n'y a pas d'autres choses, comme en science, souvent on réfère au niveau manuel, mais pas en chimie physique. Non. OK. Non. Sébastien, est-ce que tu as d'autres questions dans l'approfondissement? Oh, je vois une lumière devant ton nom. Martin? Oui, bien, vu qu'il n'y a pas d'autres questions, sûrement que ça a déjà été parlé, mais parce que c'est revenu dans mon centre, donc je voudrais en parler pour voir s'il y en a qui ont des pistes là-dessus. C'est au niveau des examens de laboratoire. On n'en a pas fait passer encore, ça s'en vient. Il y a le côté le questionnement, c'est là présentement, c'est une technicienne en travaux pratiques qui fait passer les examens de l'ancien programme de chimie et de physique. Donc, c'est elle qui prend la liste d'observation, donc qui est là tout le temps de la durée de l'examen, qui prend la liste d'observation, qui observe l'élève, tout ça. Donc, là, on a comme remis ça en question, puisque là, les nouveaux examens, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas fait faire, mais on suppose que là, il faudrait comme, on pense que la présence de l'enseignant serait comme plus nécessaire lors de l'évaluation, lorsque l'élève fait l'expérimentation, pour avoir un meilleur jugement lors de l'évaluation, lorsqu'on fait la notation avec la fiche d'évaluation, puis aussi parce que la personne qui doit évaluer, c'est l'enseignant, ce n'est pas le technicien en travaux pratiques, normalement, en tout cas, ça devrait être l'enseignant qui porte le jugement, fait qu'avec la liste de vérification, il y a comme un jugement à faire, parce qu'il faut cocher un ou deux sur la liste, un, deux ou zéro, donc il y a comme un jugement à faire, puis là, on se dit, est-ce que ça rentre dans les tâches d'un TTP ou ça devrait être un enseignant qui fasse cette observation-là, fait que je ne sais pas comment vous gérez ça. Là, pour tout de suite, nous, la solution, c'est si ça va être la TTP qui va le faire, parce que c'est comme ça qu'on le fait là, mais on se questionne sur la, comment je pourrais dire ça, la responsabilité des tâches de chacun par rapport à ça, puis le fait que l'enseignant va reprendre ça après, puis il va devoir donner une évaluation sur la partie pratique ou les manipulations, mais ce n'est pas lui qui l'a observé, fait qu'on se questionne sur ça, finalement. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des réponses ou c'est ça. Merci. Ou des réflexions, ou des... Sébastien? Bien, c'est sûr que nous, on fonctionne aussi avec un technicien en travaux pratiques. Moi, c'est comme mon fidèle allié, là, on est ensemble, on travaille ensemble, je monte des examens, j'en discute avec lui, lui du côté labo, même chose. Donc, je pense que la clé, en fait, nous, on l'a expérimenté beaucoup dans le science de secondaire 4, en fait, c'est un peu le même principe. Puis, c'est sûr que moi, quand lui, il me remet sa liste, puis moi, je viens pour remplir la grille après ça, quand j'évalue, bien, c'est sûr que je discute beaucoup avec lui, tu sais, je vais le voir, pourquoi tu as mis un 1, là, pourquoi tu as mis un 2, comment ça s'est passé, et ainsi de suite. Fait que je pense que la clé, c'est peut-être un petit peu ça, là, en tout cas, de mon côté, c'est d'ouvrir la discussion, non seulement de regarder la liste qu'il m'a donnée, la liste de vérification, là, vraiment d'ouvrir la discussion avec lui, puis ça, ça me permet habituellement assez bien de pouvoir juger, mais tu sais, c'est sûr que je suis conscient que ce n'est pas dans ses tâches à lui d'évaluer, puis c'est sûr que il va influencer mon évaluation en quelque sorte, là, sauf qu'en discutant, je pense que ça facilite un peu la tâche, là, plutôt que juste se fier sur ce qu'il a coché. Je ne sais pas comment ça fonctionne de votre côté, là, moi, ça serait ma suggestion. Merci Sébastien, je pense que ça, c'est assez pertinent comme suggestion, il reste que, comme, je pense, pour l'essayer, il faut le vivre pour m'y en parler, puis dans ton cas, ça semble fonctionnel, puis au niveau des règles ou quoi que ce soit, là, je ne parle pas des règles syndicales, mais des règles d'évaluation, je pense que c'était accepté comme procédure de faire, donc, Martin, tu nous en reparleras quand tu auras fait passer des évaluations des élèves ou quand la technicienne aura fait ça? Oui, c'est bon. C'est une discussion intéressante. Oui, merci. Merci Sébastien. Donc, est-ce qu'il y a des derniers points pour chimie physique, des expérimentations? Là, j'avais mis, là, je vais la répéter, mais vous l'avez peut-être tous lu ou pas, mais dans mon tas, la FGA, j'avais posé la question, est-ce qu'il y en a qui ont fait, est-ce qu'il y en a qui ont donné le prototype ministériel CHI 5061, partie théorique à des élèves? Ma question, je le trouvais trop long pour le 2 heures, tout ça, je voulais voir si, j'avais lu des rétros comme de quoi d'autres enseignants aussi trouvaient ça, mais personne semblait l'avoir essayé avec des élèves. Ça ne semble pas être le cas ici. Bon, Diane. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on a un élève qui, on a commencé chimie, seulement chimie, il n'y a pas d'élève en physique encore dans notre CES, en fait, c'est dans un centre seulement, et pour chimie 5061, il y en a un des élèves qui approche pour l'évaluation, en passant, le matériel qui est utilisé, c'était SOFAD, parce qu'on n'avait pas encore reçu, on n'avait pas encore reçu le matériel d'herp, on vient de le recevoir, on vient d'acheter aussi les laboratoires, puis là, en tout cas, il y a un cahier qui est en train de se faire, un cahier hybride, pour les expérimentations, entre les modifications de ce que la SOFAD fait, des modifications de ce que ERP fait, donc, je pense que, au bout du compte, pour chacun des cours, il va y avoir un cahier hybride de tout ça, mais, pour revenir à un commentaire, SOFAD, pour l'instant, c'était correct, je reviens, il y a un élève qui s'en vient, qui va être bientôt prêt, la semaine prochaine, va faire l'épreuve pratique, on souhaitait faire l'épreuve pratique avant l'épreuve théorique, parce que, parce que ça a toujours été comme ça, on a toujours fait faire les épreuves pratiques en chimie, en physique, avant les épreuves théoriques, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, honnêtement, mais, on finissait toujours par l'examen théorique, donc là, c'est la même chose, donc, ça va être bientôt, on va le savoir, c'est ça, donc, là, on a peur un peu, on se demande comment il va réussir avec les brûleurs, mais on espère que ça va bien aller, mais, c'est ça, donc, on va le savoir très bientôt, donc, dès que j'ai des nouvelles, je vous le dis, c'est ça que c'était mon commentaire en lien avec ça. Super, merci Diane, j'ai exactement la même situation, je peux peut-être clore avec ça s'il n'y a pas d'autres interventions, mais, j'ai un élève qui était en congé de paternité qui est venu clencher ses maths et son sciences physiques, puis là, il en est tombé uniquement de soir avec moi, deux heures semaine en chimie 50-61, donc, il essaye d'en faire à la maison, mais il travaille 60 heures semaine, vous voyez le topo, mais lui ici, c'est un gestionnaire d'entreprise, il a quand même du talent, mais là, c'est ça, il en fait moins, c'est plus ardu, j'y ai donné la safade pour que ça soit vraiment clé en main, autonome à la maison, peut-être tout ce qu'il faut, puis avec moi, il fait surtout ses expériences le soir, il est rendu à peu près au milieu du parcours, au niveau de l'évaluation, j'ai choisi le prototype théorique du MES, pour l'essayer justement, c'est quand même un bon élève, mais je vais certainement le rapetisser un petit peu, puis, donc, prochain point, site d'utilisation du tableur en Outaouais, je pense que je n'en avais déjà parlé, Louis, si tu veux mettre le lien dans le clavardage, s'il vous plaît, donc, c'est un site développé par Richard Pinchot et son équipe, donc, je vous invite à aller le voir, il y a quand même quelques vidéos intéressantes de sélectionner qu'on peut soi-même regarder, s'approprier pour l'utilisation du tableur en évaluation en chimie, en physique, on peut aussi amener les élèves là pour qu'ils eux-mêmes développent leurs connaissances et compétences là-dedans. C'est un petit peu pour le site à Richard, voilà, c'est fait. SET 4063, des nouvelles de l'équipe de production en lien avec le MES, j'ouvrirais même à, est-ce que dans vos CS, vous avez commencé à regarder ça, développer des choses, essayer des choses, vous êtes formés, etc. Est-ce qu'il y en a qui veulent parler de ce cours-là, en particulier? Sinon, pensez à ça ou vous me posez des questions, je peux quand même, hop, voilà, Marie-Claude, je te laisse la parole. Oui, donc nous, on a commenté le cours avec deux élèves avant les fêtes. Dans le fond, on a rattaché, on a rattaché le cours SET 4063, on donne une mise à niveau avant la troisième secondaire, on avait préparé une mise à niveau qu'on a siglée, qu'on a reconnue du temps aussi pour qu'elle se fasse, donc l'élève obtient une unité en plus pour faire sa mise à niveau. Nous, c'est une grosse situation d'apprentissage qui est en fait la création d'un mini-voilier, donc ça se vit sur la plateforme qu'on avait développée, c'est un enseignant qui travaille là-dessus depuis plusieurs années, mais là, c'est la première fois qu'on va donner l'évaluation ministérielle qui vient avec, donc par le passé, on faisait faire le mini-voilier aux élèves qui étaient bien intéressés à le faire, puis on donnait une unité optionnelle d'informatique parce qu'ils travaillaient le dessin technique sur le logiciel informatique. Mais là, c'est la première fois qu'on donne l'évaluation ministérielle puis ça devrait se faire très, très bientôt dans une ou deux semaines, donc on va voir, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des ajustements à beaucoup à faire aussi avec la situation d'apprentissage qu'on avait créée avant, donc je vais pouvoir vous redonner des nouvelles de comment c'est vécu après l'évaluation avec ces deux élèves-là. Merci Marc-Claude. Donc Marc-Claude est dans la région de Québec si je ne me trompe pas. Super, c'est un bon essai puis oui, c'est vrai que donner le cours ou donner le cours et l'évaluation, ce n'est pas quand même un petit défi supplémentaire. Super, est-ce qu'il y en a d'autres qui y travaillent ou qui y a travaillé, qui ont mis une pause ou soit on a encore l'année prochaine qui est l'année de transition. Sinon, du côté de l'équipe pilotée par le ministère, il y a Doris. Doris, c'est quelques personnes qui travaillent. Oui, Martin? Bien, peut-être, je ne veux pas prendre les devants, peut-être que Doris pourrait en parler aussi, mais juste pour dire que moi, je fais partie de l'équipe qui travaille sur la production du matériel pour le 4063. J'ai d'ailleurs expérimenté il y a deux ans aussi le cours à partir d'une situation d'apprentissage et tout ça. Puis bon, ça a été souffrant mettons comme expérience, mais là, avec le matériel qu'on a bâti avec Guy Mathieu, François, Doris et moi-même, je suis très encouragé à présenter le produit aux élèves. Puis on a une belle structure, on a beaucoup d'activités variées, on a des activités pratiques de conception on a beaucoup d'activités d'analyse contextualisées puis je suis bien contextualisé, les activités d'analyse sont, oui, ils sont contextualisées. Et puis on a un pré-test et tout ça, ça fait que je suis bien encouragé à expérimenter ça avec les élèves, ce qui devrait commencer en avril normalement, l'expérimentation avec des élèves avec ce nouveau matériel-là. Ça fait que c'était pour dire aux gens que ça avance et puis vous devriez avoir quelque chose de près ou en tout cas de très structuré, je dirais, pour l'automne. Oui, en tout cas, c'est pour encourager les gens dans ce sens-là. C'est tout. Super, merci Martin. Donc, c'est un bon topo du travail. Le travail va être présenté à la KievGA, entre autres. Martin et moi, on donne un atelier là-dessus. Si jamais ça vous intéresse d'envoyer un émissaire et ça sera présenté aussi à la journée pédagogique Montérégien la semaine suivante, donc dans la semaine du 27 avril, le 27 avril. Doris? Oui, c'est pour donner un petit peu des nouvelles de cette expérimentation-là qui va être réalisée à compter d'avril par trois équipes. Il y a une équipe, il y a l'équipe de Martin, donc commission scolaire Chemin du Roi. Il y a une équipe de Montréal, commission scolaire de Montréal et il y a aussi une équipe de la Beauce et de Chemin. Donc, dans chacune des équipes, l'enseignant sera accompagné soit d'un autre enseignant ou d'un technicien en travaux pratiques pour l'aider à préparer le matériel. Donc, le but de l'expérimentation, c'est de tester ce matériel-là et voir s'il répond aux besoins et proposer des améliorations, des modifications, peu importe. Donc, on sait que le matériel était rare pour ce cours-là. Il y a une équipe de rédacteurs qui travaille très fort sur ça et je vous dirais qu'on a beaucoup de choix même de situations d'apprentissage de matériel, donc ce n'est pas les choix qui manquent. Il faut plutôt même élaguer pour ne pas trop surcharger. Alors, je pense que c'est un cours qui va être prometteur et qui semble bien stimulant. On vous donnera des nouvelles de ça incessamment. Les documents, parce qu'il va y avoir un cahier de l'élève et un corrigé, vont être déposés sur Alexandrie, FGA. Donc, ça sera en format Word. Donc, oui, Marie-Claude, ça va être partageable et modifiable. Voilà. Merci Doris pour ce tour d'horizon. Le projet est parti avant que Sofad ait pris la décision de produire finalement un cahier. Donc, effectivement, Sofad aussi va produire quelque chose. Donc, les anciens vont avoir deux choix et aussi un peu comme en 4061, ce qui a été produit par Guy et ses collaborateurs, même si un enseignant utilise Sofad peut quand même aller piger dans ce qu'il trouve intéressant dans ce qui va avoir été produit. Mais il reste que ça va être clé en main, il y a cinq chapitres et ça passe tout le contenu couvert d'un bout à l'autre, des situations de conception et d'analyse dans chaque chapitre. Donc, comme disait Doris, il y en a même un peu trop. C'est ce qu'on se rend compte. Ce ne sont pas les idées qui manquent. Donc, ça va être quasiment délagué qui va être le travail, l'unique travail des enseignants. À part, bien sûr, acheter le matériel nécessaire et préparer les activités à l'atelier. Mais ça, peu importe que ce soit Sofad ou un autre, il faut le faire. Sébastien? Bien, c'est juste pour faire part en fait si ça peut intéresser des gens. Nous, on a vraiment commencé à implanter les sciences de secondaire 4 cette année. On a travaillé 40, 62, 63 et 64. Il y a quand même quelques élèves qui ont passé dans le chat qui ont fait les évaluations. 40, 63, j'en ai moins. J'ai un élève qui est actuellement dedans, un élève qui a passé au travers. On a monté nous-mêmes une espèce de séquence d'apprentissage. Puis, l'élève a bien réussi son évaluation. C'est super bien passé. Ce que je fais, je peux vous mettre dans le clavardage. Nous, il semble que j'avais déjà partagé. mais ce qu'on fait, c'est que j'ai créé un site internet puis les élèves ont un parcours à suivre. Donc, on ne va pas nécessairement avec un cahier, avec quelque chose. Mais les élèves, par exemple, on a un matériel, ils prennent un cahier des jeunes, secteur jeune de RP en secondaire 4 et nous, on leur donne des sections à faire puis on leur donne aussi des situations d'apprentissage et des blocs de laboratoire. C'est un site qui est monté. L'élève a un parcours avec des flèches, clique sur la première boîte, ça lui apparaît les pages qu'il doit faire, clique sur la deuxième boîte, la situation d'apprentissage. Je peux le partager dans le clavardage s'il y en a qui veulent aller voir. Nous, on a testé avec trois situations d'apprentissage en 40-63. Ça s'est super bien passé. Sauf que c'est un élève qui était assez fort. Mais si jamais ça vous intéresse, je vais le mettre dans le clavardage. Super. Un gros merci, Sébastien. donc ça fait déjà un troisième parcours dans ce phase qui va avoir été produit par l'équipe et par l'équipe de Sébastien. Donc je suis très heureux de voir que nous aurons du choix. Donc merci Louise d'ajouter cette référence au Etherpad. Fait qu'au début c'était la crainte de manquer de matériel pour ce cours-là. Finalement, on va en avoir beaucoup. C'est une bonne nouvelle. alors on ne peut pas trouver ça mauvais, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres partages, d'autres choses entourant 40-63? Si on y est parmi nous, au secteur anglophone aussi, il débute bientôt l'expérimentation dans deux centres au moins. donc tranquillement, ça se met en branle. 40-64, même chose, partage d'expérimentation, ça peut être question, tout ça. Petit moment pour parler de ce cours. On a eu Philippe qui a dit qu'il y avait une évaluation de publier, dont j'examine, plus le prototype, plus une autre qui s'en vient. Sébastien en a parlé brièvement aussi. Donc, eux ont commencé. Sébastien, je ne sais pas si tu veux reprendre le micro, parler de ce cours-là un petit peu plus en détail, mais un petit surveur. J'imagine que c'est sur votre même site, je ne suis pas allé voir pendant que j'anime. Oui, en fait, vous allez avoir accès directement sur le site, vous allez pouvoir changer de sigle. Bien, c'est exactement, il est monté exactement de la même façon. Nous, en fait, on a acheté un aquarium l'année passée pour mettre en laboratoire. Donc, les élèves font différentes expériences en lien avec cet aquarium-là pour voir si l'eau est contaminée et ainsi de suite. Donc, on a monté comme un petit peu du matériel maison en plus d'utiliser herpilles. Fait que, écoute, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. On a quelques élèves qui ont passé, il y en a qui ont bien réussi, d'autres moins bien réussi. Mais, tu sais, ça allait un petit peu dans le sens des efforts qu'ils mettaient. Donc, tu sais, ça fonctionne quand même assez bien. Fait que, c'est sûr que c'est un travail, tu sais, je vous partage ça, c'est un travail qui est en constante évolution. Tu sais, je veux améliorer tout ça. Des fois, les élèves passent, bon, cette situation-là, elle me plaît un petit peu moins, on va la réorganiser autrement. donc, on travaille dessus constamment. Fait que, ça va être assez bien habituellement. Super, merci Sébastien. Une petite question, précision, est-ce que vous utilisez, bien, vous dites RP, ça c'est le RP, ST, STE, j'imagine, cahier de savoirs d'activité. C'est bien ça? Exactement. En fait, on fait acheter le cahier aux élèves, puis c'est sûr, en fait, ils ont un cahier à acheter, puis ils peuvent faire tous leurs modules de secondaire 4, donc, qui est deux modules à faire ou quatre à faire, ils achètent ce cahier-là. Les manuels, on en a quelques exemplaires à la bibliothèque, dans le fond, fait qu'ils peuvent les emprunter. Moi, j'en garde en classe, en consultation, fait qu'à ce moment-là, c'est ça le matériel qu'on utilise. Super, ça répond parfaitement à ma question, en plus des différentes situations que vous leur faites faire. Donc, merci, merci pour ces échanges. Et au niveau de l'évaluation, Sébastien, est-ce que vous en êtes tenu au prototype ou vous avez développé aussi de votre côté, là, certaines versions alternatives, peut-être? Bien, en fait, les 41, 41 à 63, on n'a pas le choix, on a pris les évaluations du ministère. 40, 64, on a un élève qui a échoué sa version, on donnait les versions qui avaient été fournies, mais il y a un élève qui a échoué cette version-là, donc on a retravaillé rapidement une autre version de 40, 64. Et là, j'étais content de voir tantôt qu'il y avait du matériel qui s'en venait, ça va nous donner un petit répit, parce que ça fait pas mal de travail. tout quand c'est élaboré en catastrophe, c'est bon. Super, bien, déjà 11h19, on a traité un petit peu de 61, 62, 63, en fait, 63 revient deux fois, je ne sais pas c'est qui qui a préparé de l'ordre du jour, mais je propose d'aller aux autres points, puis si on a du temps, on pourra revenir à 61, 62. Cours de biologie, des nouvelles du ministère. Doris, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau, mais sinon, je ne me rappelais plus si ça avait été signé, approuvé, déposé sur le site du ministère, etc. Je laisse la parole. Bon, des dernières nouvelles du programme de biologie, il est approuvé depuis l'automne dernier, mais il n'est pas déposé encore sur le site du ministère, c'est au niveau des communications que ça se passe. Les DDE le seront aussi déposé sur le site du ministère, là, on est en train de travailler, de finaliser le travail sur les évaluations, des prototypes d'évaluation, je devrais dire, qui vont être en validation au printemps, notre objectif, c'est que le matériel soit prêt pour l'ouverture des cours le 1er juillet, donc, on travaille dans ce sens-là. Ici, est-ce que tu peux… un prototype d'épreuve, et DDE et le programme déposé sur le site du ministère, c'est ça qui s'en vient. Donc, printemps 2018. Pour 2018, oui. Tu peux lire et répondre à Marie-Claude en clavardage, s'il vous plaît, Alice. Est-ce qu'il y a une infosanction pour les cours de biologie et implantation obligatoire avec une date? Je la recherche, elle existe. Je vous dirais que les infosanctions sont au ralenti depuis quelques mois, donc, elle n'a pas été rédigée parce que la personne qui s'occupe de ça à la direction de la sanction des études est en congé depuis déjà plusieurs semaines. Donc, l'infosanction n'a pas été publiée encore, elle viendra, j'imagine, éventuellement. Et j'imagine que c'est les mêmes dates que pour sciences et technologies quatrième secondaire, donc, tu parlais d'une publication des programmes des prototypes ce printemps, et l'année prochaine serait une année de transition. Est-ce que c'est pas mal ça le plan? Pour sciences et technologies, ce n'est pas aussi avancé parce que comme il a été réécrit, le programme, il faut qu'il soit approuvé de nouveau. Donc, vu que l'approbation doit être faite, bien ça, c'est sûr, ça ne sera pas, ça m'étonnerait que ce soit prêt au 1er juillet, mais on a encore un an devant nous pour le cours de sciences et technologies. Ça fait qu'on entendait tout à l'heure que les prototypes d'épreuves pour les sciences générales sont en train de se préparer, ça fait qu'on a encore un an devant nous pour finaliser tout ça. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris Doris, je ne sais pas si je suis seule, mais j'ai comme compris qu'il n'y avait pas du retard, mais il n'y a pas d'avance si on veut en sciences et technos, mais qu'on a quand même l'année prochaine qui est l'année de transition, mais je ne vois pas le lien avec biologie, est-ce que tu peux recommencer rapidement? Effectivement, il n'y a pas de lien avec biologie. Biologie, le programme sera déposé sur le site du ministère pour que tout soit prêt pour le 1er juillet. Ce ne sera pas le cas pour SCG, ce ne sera pas le cas, je voudrais dire, pour le programme sciences et technologies. Je serais étonnée qu'il soit déposé pour le 1er juillet. Je comprends le programme déposé les codes de cours ouverts, mais est-ce que ça va prendre 7 ans avant que les vieux codes de cours ferment? Ou il y a un plan pour que ça soit à l'année suivante où le plan n'est pas fait et on s'en reparlera quand il va être fait? Comme l'implantation obligatoire pour le cours sciences et technologies sera le 1er juillet 2019, ça veut dire que les vieux cours, les cours de 3e secondaire vont fermer en 2019. Puis biologie, on ne le sait pas parce qu'il n'y a pas eu d'infosanction, est-ce que c'est ça? Excuse-moi, est-ce qu'on peut répéter? Sciences et technos, ça c'est clair, c'est comme réglé, c'est juste que on attend le programme, mais biologie, tu dis que ça va être publié, mais on n'a pas l'infosanction, donc on ne sait pas si on va avoir encore un an ou deux ans pour se préparer, c'est ça? Diane vous dit justement qu'il y a une réponse dans l'infolettre, on vient de publier ce matin une infolettre sur le carrefour FGA qui concerne les sciences et technos, elle vous a mis le lien, vous devez l'avoir reçu, ceux qui sont abonnés, alors ceux qui ne le sont pas, je vous encourage à le faire, on est en train de monter le site et de le nourrir, donc il va y avoir du matériel qui va être déposé là d'intéressant, bon, et avec tout ça, si on revient à la question de départ, qui était, on reprend, qui était, est-ce qu'on sait quand biologie va être obligatoire? obligatoire, quand on va fermer les anciens codes de cours, non, les anciens codes de cours quand ils vont être fermés, on ne sait pas, mais on sait que le programme va être disponible très bientôt. Super, merci beaucoup, ça répond parfaitement à mes questions et j'imagine que l'infolettre aussi va nous être utile pour en savoir plus, mais je pense qu'on a fait, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions pour Doris pendant qu'elle a la main sur sa souris et prête à activer son micro. Marie-Claude? Oui, excusez, dans le fond, juste pour être sûr que j'ai bien compris, finalement, les cours de biologie ferment officiellement au 1er juillet 2019, mais il n'y a pas une date d'obligation d'implantation des nouveaux cours de biologie. C'est ça que je comprends et ce que j'ai bien saisi. Moi, j'ai compris qu'il n'y avait pas encore de date de fermeture des cours de biologie, donc on ne le sait pas. Ah, OK. Diane ou Doris, si vous voulez confirmer ou infirmer. Moi, je voulais juste dire que dans l'information qu'on a, justement, qu'on a reçue ce matin dans les foulets du carrefour, qui est cohérent avec une rencontre des gestionnaires de, là, je ne me souviens plus quand, mais en début d'année. La fermeture des cours de biologie semble prévue pour le 30 juin 2019, donc l'année prochaine. Donc, si c'était ça la question, les cours de biologie actuelle fermeraient le 30 juin de l'année prochaine. Mais c'est ce qui est écrit aussi dans l'infolettre. Super. Et ça, c'est une information qui serait plus tard officielle suite à l'infosanction qui va arriver un jour. Donc, Exact. Et c'est ça, en fait, il y a beaucoup d'infosanctions qui manquent, là, parce que c'était, nous, on n'avait pas juste la question de bio, mais il y avait toutes les autres questions des autres cours, géographie, histoire, on n'a pas eu d'infosanction, puis là, je sais que ce n'est pas l'objet de cette rencontre-là, mais ça va tout ensemble, là. Histoire, géographie, ça ne ferme pas le 30 juin de cette année, mais il n'y a pas eu d'infosanction qui disait que ça ne fermait pas puis qu'il y avait prolongation à cause de la situation que Doris a présentée, qu'il y avait une personne, en tout cas, qui était, il y avait du personnel en moins, moi, en tout cas. Voilà. Super. Donc, pour les enseignants à l'écoute et qui réécouteront en différé, il faut donc se préparer mentalement et physiquement à implanter obligatoirement science et technologie, science générale et biologie à partir du 1er juillet 2019. Je pense que je viens de résumer les 15 dernières minutes de discussion. Je vais, déjà, 11h30, donc je vais peut-être conclure, on va peut-être extensionner quelques minutes. Oui, effectivement, en France, les maths de 5 aussi. congrès de la KFJOS, juste dire, j'ai été quand même surpris de l'offre dans la science techno, autant, comme si on se convient à Marie-Victorin aussi, il y a Marie-Andrée qui est là, mais il y a plein, plein d'offres, donc n'hésitez pas à envoyer les gens de vos CS, je pense que ça va être bien intéressant, ça bouge en science, c'est le fun, même si on n'a pas beaucoup d'élèves, il faut quand même offrir un service de qualité aux élèves, on va tous faire des burn-out, lol, ouais, peut-être, Sonia. Oui, j'aimerais juste savoir si les prototypes pour les cours de biologie vont être prêts pour le secteur anglophone en septembre 2018, à peu près. Ce que je peux répondre sur ça, c'est que les versions francophones seront prêtes à l'été ou au début de l'automne, ce qui veut dire qu'après ça, ils sont envoyés en traduction, donc ça va être au cours de l'année prochaine qu'ils pourront être disponibles en version anglaise. Mais c'est difficile de donner des dates, c'est le service à la communauté anglophone qui fait la traduction. Alors, c'est pas à ce niveau-ci que c'est fait. Merci Sonia et Doris. Julie avait une question pour toi, David, c'est-il possible d'avoir les prototypes de chimie et physique en version modifiable, donc en version traitement de texte sont envoyées en PDF dans les centres, mais est-ce que ça serait imaginable que ça soit envoyé en Word, en version traitement de texte? Alors, on a reçu plusieurs demandes à cet effet-là en sciences, oui, mais aussi en mathématiques et dans d'autres disciplines. C'est sûr que quand c'est des prototypes, ça vous faciliterait la tâche qui était en version Word. Donc, il y a des démarches qui sont faites avec la direction de la sanction des études, mais c'est eux qui ont le dernier mot sur ça. Donc, pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus, mais la direction ici rencontre la direction de la sanction des études pour essayer de trouver une solution pour faciliter la tâche. Super, merci. S'ils envoient le PDF et le chez traitement de texte, ça serait incroyable. Je pense que tout le monde, j'ai un Mario qui seconde, mais je pense que tout le monde seconderait. et Louise, on va terminer avec ton point concomitance 4061-5082 avec le matériel Arduino. Oui, je vais faire ça bref. Avec quelques collègues, on est en train de travailler sur un cours de programmation en informatique qui est dans le nouveau programme d'informatique. Puis, on s'est enligné avec le matériel qu'on appelle Arduino qui sont des petites plaques pour faire des circuits parce que ça donne un peu plus de concret à la programmation. Les élèves programment en langage qui ressemblent un petit peu à du langage C++. Puis, en discutant ensemble, on s'est comme dit que ça serait peut-être intéressant pour ceux qui donnent le cours SCT4010, qui puissent donner comme en concomitance le cours INF 5082, surtout si les élèves ont besoin de deux crédits de cinquième secondaire parce que les élèves, quand ils font la programmation, en fait, ils programment des circuits. Donc, ils doivent avoir aussi la construction du circuit, savoir ce que c'est une résistance, les DEL et tous les circuits en parallèle ou en série. Donc, ça peut être un cours qui va bien ensemble. Et puis, s'il y a des enseignants de sciences qui seraient intéressés à donner ce cours-là parce que, par exemple, dans leur centre, l'enseignante d'informatique n'est pas habile, par exemple, ou n'est pas intéressée à faire des sciences ou à faire de l'électricité ou à faire de la programmation. Donc, on fait une ouverture à ce niveau-là, juste de dire que finalement, ce sont deux cours qui vont vraiment très bien ensemble. Donc, nous, on est ouverts à vous partager le matériel et ce n'est pas du matériel qui coûte chable, c'est du matériel qui est facilement réutilisable aussi en laboratoire de sciences pour l'électricité. Merci, Louise. Je sais que Jean-François Garneau, tu as probablement tu as peut-être consulté ses travaux, mais tu travailles énormément avec Ardino et il va faire beaucoup d'ateliers à la ESTQ, entre autres. Donc, je ne sais pas où c'est disponible exactement, je ne me rappelle plus, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses de développées, des détecteurs, de plein de choses, entre autres. Merci beaucoup, Louise, pour cela. Ah oui, il y avait un dernier point en bleu, mais non la moindre. Sofa, l'état des travaux en sciences techno. Je pense que c'était Marie-Claude qui avait amené ça. Donc, j'imagine, tu es au courant que le 4064 est publié en version 2, si on peut l'appeler comme ça. Il est disponible depuis plusieurs mois. Je vois France Garnier qui est en ligne, elle m'avait fait un topo aussi pour le 4062 à la dernière rencontre. Je travaille sur le cahier 4062, on a presque terminé et la mise en impression de 4062 va avoir lieu la semaine prochaine. On devrait avoir les cahiers dans le salon des exposants du congrès de la QFGA. Et, ensuite de ça, 4061, c'est très avancé aussi. Ça devrait suivre pas longtemps après le congrès de la QFGA. Il devrait être publié, si tout va bien. 4063, ça va être pas longtemps après non plus, en tout cas, d'ici la fin juin. Ça fait que c'est en cours. Voilà. Merci beaucoup, France, pour ce topo de l'état d'avancement des travaux à la CFAV. Je pense, je vais fermer ton micro, France. D'après moi, Marc-Claude, ça répond à ta question. Merci, super. Je ne pense pas avoir rien oublié dans le clavardage. C'est ce qui compléterait cette xième rencontre de la communauté de pratiques en sciences techno, pratiques partage, tout ça. Donc, merci beaucoup de la part de chacun. C'est vraiment le fun de vos commentaires. On commence à expérimenter, on commence à avoir plus de choses à dire. Beaucoup de matériel, des pré-tests aussi qu'a partagé par la commission scolaire Marie-Victorin sur Moodle FGA dans le forum sciences et technologie. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Il y a aussi des pré-tests en 4061, 4062 que j'ai partagés qui seront bientôt aussi sur Alexandrie FGA. Donc, voilà. Bonne fin de journée à tous. Prochaine rencontre, je n'ai pas la date encore. Ça va être, je vais l'envoyer dans le, quand je vais envoyer le lien pour la vidéo, tout ça, ça va être dans un mois, un mois et demi. Au plaisir de se revoir. Merci beaucoup pour votre partage, votre participation. Bonne fin de journée. on ne va pas aller, J'ai l'envoyer. On ne va pas aller, on ne va pas aller. Sous-titrage Société Radio-Canada